Et Sam, Sam, regarde, regarde, tu connais ça ? Ah oui, bah oui, c'est récent ça, août 2011. Ah. Allez, viens ! Allez, viens ! Tu... tu penses à ce que je pense ? Non. 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 Allez, viens ! Viens ! Viens ! On le vient ! Viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Viens ! On est bien ! On est bien, bien, bien ! Allez, viens ! On est bien ! On est bien ! On est bien ! Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24h, et bien c'est tout de suite dans ce Rewind, tout en robe, du 23 mars 2012. Et avant le week-end, j'ai envie de vous proposer un Rewind tout en images. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un. Alors attention, niveau mec chelou dans le Rewind, on en a fait quand même un bon paquet. Mais là, c'est le summum, hein. Ce type-là, il est au-dessus de tout le monde. Alors je préfère ne pas vous le spolier, c'est un reportage qui fait le buzz, comme dirait Mauduni. C'est cadeau. C'est Rewind. Je vous présente Stanley, il a 31 ans, et il vit depuis ses 18 ans comme un bébé. Alors jusqu'à ses 18 ans tout allait bien, et puis là d'un coup, badaboom pastèque. Il exige de passer ses journées en pyjama. Il s'est même fait construire une chaise haute géante et un lit d'enfant géant. Et ses passe-temps, ce sont les ours en peluche, les Legos. Il porte même des couches qu'il n'utilise pas. C'est juste pour le détail, hein. Je ne suis pas sûr que ça mérite vraiment un commentaire, ces images. Mais il y a un truc quand même qui me chiffonne. Lui, ce qu'il veut, c'est porter des couches et qu'on le nourrisse et qu'il porte des pyjamas. En fait, ce mec ne veut pas devenir un enfant, il veut devenir vieux. Et oui. Ah bah si, 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 parce que dans les maisons de retraite, c'est tout pareil, hein. Sauf qu'ils n'ont pas de tétines, quoi. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont plus de dents. Et enchaînons, on se réveille par du people. Vous connaissez certainement le chanteur 50 Cent. Et si vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a fait, il a fait ça. Alors beaucoup pensent que le rappeur américain est multimillionnaire, voire même plus. Eh bien, pour prouver le contraire, 50 Cent a décidé de participer à l'émission Ma Maison de Stars sur MTV. Et vous allez voir qu'au final, eh bah que dalle, hein. J'ai même envie de lui donner une pièce. Là, c'est la salle à manger. Honnêtement, j'y ai pas mangé une seule fois. Mais ça pète, non ? J'ai fait mettre une chénifie pour cuisiner en musique. Mon dernier album au fourneau, c'est le bonheur. C'est le mec plus ultra, regarde. Il a jamais servi. Quoi, ça te fait marrer ? Il faut dire que dans cette baraque, il y a six cuisines. Celle-ci, on y vient jamais. Mat et moi, c'est Bolide. Dès comme ça, vous en avez jamais vu dans ma maison de stars. Je suis le seul à les avoir. Celle-là, c'est Curtis. La Ferrari F50. Il n'y a même pas d'autoradio à l'intérieur. Une voiture comme ça, c'est pour se la péter. Je m'en sers presque jamais. Juste pour frimer avec mes potes friqués, genre... J'ai une F50. Ah ouais ? Moi aussi. Ah, le pauvre ! Mais comment il fait pour finir ses fins de mois ? Et pour se quitter dans ce Rewind, l'instant, moins de 18 ans, glamour et sexy out. Oui, vous l'avez réclamé, il est de retour. Alors, les amams, un petit peu jeunes et sensibles, peuvent détourner leurs yeux de cet écran d'ordinateur. Et pour les autres, attention, je ne préfère ne pas se polier. C'est cadeau et c'est Rewind. C'est ma mère qui m'a donné les jeunes de la beauté. Et mon père aussi. Parce qu'en fait, depuis tout petit, je suis mignon, en fait. Moi, je ne sais pas. Ton père, il était un grand séducteur. C'est pour ça que je suis comme lui, qu'est-ce que tu crois ? Regarde-le comme il est beau. Mickaël le sait bien, la beauté ça aide, soit, mais ça s'entretient. Je dois y aller. Je vais me faire beau gosse. Et le samedi soir, je vais être encore plus beau gosse. Je ne me serrai que des nanas. Ça fait quand même peut-être deux ans, je suis célibataire. Maintenant, il serait temps que je me case. Je suis un mec beau gosse, c'est la vérité. Avant, c'est vrai que je me disais que je n'étais pas tellement beau. Mais finalement, quand je m'habille vraiment fashion, je suis vraiment beau. C'est pour ça que j'ai mis un miroir ici. Comme ça, je me regarde. Les astuces, c'est de la faire rigoler. Donc, c'est déjà pas mal. Si elle rigole, si on sympathise ensemble, je vois que le feeling passe, on va essayer, pourquoi pas. Comme on dit, femme qui rit. Femme qui rit, voilà. C'est de la balle, elle mange du riz. Le Haman pour cette semaine, c'est déjà terminé et c'est tant mieux. Et avant de se quitter, il y a quand même des personnes sur cette planète, c'est n'importe quoi. Genre les types, ils n'ont pas d'occupation dans leur vie. Le type fait une roue arrière sur une moto. En plus de ça, il fait des haltères. C'est-à-dire que je ne sais faire aucun des deux. Comme la majorité des personnes sur cette planète. Et en plus de ça, ils ne se pètent même pas la gueule. Donc, pas de hibib. Voilà. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Alors moi, j'ai envie de vous dire, bon weekend à tous. Et à lundi. Et je vais mettre un pantalon d'ici là. Qu'est-ce que c'est toi ? C'est pas ce que c'est d'être en robe boulevard Haussmann, ok ? Pas ça.